Module 2, chapitre 13, ça va être très très court, le paramétrage des titres. Il y a une fonction qui est arrivée, on va aller le voir tout de suite. A partir de la version 17, c'est la possibilité de paramétrer justement le taux de luminosité de nos titres. Donc c'est ici, le Graphic White Level. Pour l'instant, il est réglé sur 200 nits, donc vous voyez au niveau de mes réglages, j'ai mis une timeline en HDR et également une sortie en HDR pour qu'on puisse avoir accès à nos oscilloscopes. Donc voilà, il est déjà enregistré. Donc là, je suis dans la partie montage, vous aurez reconnu. C'est les mêmes clips qu'on a vus tout au long du Color Management. Et donc là, j'ai rajouté différents titres, vous voyez, donc là c'est un subtitle, c'est un sous-titre. Là, c'est un titre inférieur, ici au milieu tout simplement, et puis là pareil au milieu mais sur du blanc. La possibilité que ça vous offre, on va dans l'espace de travail, scope, je vais les afficher ici pour que vous puissiez voir. Donc en fait, là vous voyez cette image, cette image là, je l'ai volontairement descendue en termes de luminosité pour que vous puissiez bien voir le trait. Vous voyez le trait qui est ici, c'est mon titre. On voit qu'il est bien réglé ici sur 200 nits, mon oscilloscope là est réglé sur de l'HDR. Vous voyez pareil pour celui-ci, donc on ne le voit pas mais c'est un titre inférieur gauche. Donc il est ici, il est bien pile poil sur du 200. Et puis je peux continuer comme ça. Au milieu ici, il est ici, on est à 200. Et sur celui-là, en blanc, on est à 200. Donc en fonction des images que vous avez, si vous avez un projet qui est en HDR et que vous trouvez que vos titres ne ressortent pas, vous avez tout simplement la possibilité de la régler ici. Pour vous montrer, je vais mettre sur 1000 nits. On enregistre et boum. D'un coup, mon titrage, il passe à 1000, 1000, 1000. Donc c'est une fonctionnalité qui est globale. C'est-à-dire le réglage maximal de mes titres est global. Celui-là, c'est la même chose. Vous voyez, il est à 1000. Par contre, vous avez néanmoins la possibilité d'aller sélectionner, par exemple, là, vous êtes sur celui-ci, le titre inférieur. Vous avez la possibilité dans la partie montage d'aller sur la couleur. Et vous avez ici le réglage de l'intensité lumineuse. On le voit ici. J'ai peut-être pas pris le... On va prendre celui-là. Ça sera plus sympa. Ça, je vais le décaler ici. Si ma souris a bien travaillé... Donc vous voyez ce qui se passe ici. Donc je peux le descendre. On le voit là. Pas de souci. Par contre, si je le remonte, je ne peux pas le remonter au-dessus de 1000. Donc c'est la seule possibilité de les gérer. Manuellement, vous pouvez les gérer à la baisse. Par contre, en termes de réglage collectif, eh bien, le maximum est à régler ici. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Quand vous avez des projets, notamment, c'est pour ça que je vous l'ai montré comme ça, qui sont HDR. Parce qu'étant donné que vos couleurs vont être beaucoup plus vives et beaucoup plus saturées, eh bien, il vous faut des titres qui puissent ressortir. Donc voilà, les amis, on va aller maintenant en leçon 14, la dernière du module, pour que je puisse vous montrer, eh bien, comment on peut désactiver certaines choses que je ne vous ai pas montrées jusqu'à présent.